bonjour bonjour tout le monde on se voit aujourd'hui pour une vidéo haul action alors j'ai trouvé les stylos col voilà tout simplement avec la grosse pointe et la toute petite pointe voilà donc qui va servir pour coller les petits détails ensuite j'ai trouvé ces deux blocs de stickers où il y a 1000 stickers sur chaque petit livret donc ça se présente comme ceci avec un petit plastique qui pourra être récupéré pour faire une carte checker aussi pourquoi pas et il y a deux planches identiques à chaque fois donc voilà c'est parti je vous montre voilà c'est kawaii je trouve ça mignon voilà dessus il y a des petits mots sweet earth hello be mine say yes kisses call me thank you cute etc c'est bon oh C'est parti. Donc voilà pour le premier. Le deuxième, toujours avec le petit rhodoïd dessus. Donc là c'est tout ce qui peut servir pour un planeur ou un bullet. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors ensuite, j'ai trouvé ce kit de DIY pour Pâques. Ils ont déjà sorti les rayons, toutes les décorations pour Pâques s'y prennent très en avance. Mais bon, c'est pas grave. Donc il y avait le petit soleil. Ensuite, il y avait le modèle avec un petit mouton. Et un modèle avec un petit lapin. Voilà. Donc j'ai pris celui-ci parce que j'avais envie. Tout simplement. Et on le fera sûrement ensemble en vidéo. Voilà. Ensuite, j'ai pris ceci pour mes filles pour faire de la peinture. Je me dis que ça peut être très pratique pour éviter que ça bouge trop sur la table. Je me dis pourquoi pas. Donc il y a 7 petits gobelets à l'intérieur. Voilà. Dans un gros récipient pour éviter que tout bouge. Voilà. Ensuite, je me suis pris aussi ces petites boîtes à compartiments pour pouvoir ranger tout ce qui est Diamond Painting, les restes de couleurs là. Comme ça, je vais pouvoir les trier à l'intérieur par couleurs et ce sera rangé. Et ça me servira pour le scrap. Du coup, pour faire sur les cartes, etc. Ensuite, j'ai trouvé 2 blocs de 3D die cut. Je ne sais pas si c'est des nouveautés ou pas. Mais j'ai trouvé ça mignon, donc je les ai pris. Je vais explorer maintenant les petites plates. C'est bon. Une autre plateforme... voilà pour le premier et le deuxième donc c'est avec des vieilles affiches et voilà à la base j'y étais pour essayer de voir si je trouvais les dice cut les dais qui étaient nouveaux là les derniers sorties les dais bordure mais ils ne sont pas encore arrivés chez nous donc ce sera pour une prochaine fois voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bye bye et 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 et